Aujourd'hui, je te conte une histoire. Je te conte une histoire qui n'est pas préparée, c'est juste que c'est une transaction que j'ai eue et je me suis dit, ça c'est le genre d'affaires que vous devez entendre pour comprendre. Je mets une propriété en vente. Je signe un contrat avec le vendeur, on met ça en vente, puis là, ça va bien. Deux jours après, j'ai un appel, quelqu'un qui est foule intéressé, non représenté, veut visiter tout de suite, tout de suite. Je planifie la visite. Il pourrait être représenté par un courtier, mais il ne l'est pas. Je mets des places, je fais visiter, on fait le tour, il fait comme je vais y penser. Je fais parfait, il n'y a pas de tour, on va faire un suivi avec toi dans 48 heures, puis à partir de là, tu me diras ce qu'il y en a. Il me rappelle, je pense le soir même ou le lendemain matin, on veut faire un offre. Je fais parfait, on peut faire une offre d'achat, il n'y a aucun problème. Oui, j'aimerais ça faire une offre d'achat, mais je ne veux pas qu'il y ait de visite libre en fin de semaine. Là, je fais comme, OK, parfait. Là, je suis limité un peu dans mes conseils. Je ne le représente pas, je représente le vendeur. Tu commences à me connaître si tu m'écoutes sur les réseaux sociaux. Fait que là, tu vois, je ne veux pas qu'il y ait de visite libre, je veux absolument l'avoir à cette maison-là. Fait que bref, je fais des back and forth entre le vendeur puis l'acheteur. Parce que moi, je ne représente pas l'acheteur, je représente le vendeur. L'acheteur, il est non représenté. Fait que là, le vendeur, il dit, ouais, bien là, si c'est ça, c'est cool. Là, je reviens à l'acheteur, si c'est ça, c'est cool. Puis, on s'entend. On s'entend sur une offre qui n'a aucune condition. Payer cash, pas d'inspection, pas de vérification. Il a veut, là, tu sais, puis il ne veut pas qu'il y ait de visite libre. C'est l'objectif. Son objectif, c'est qu'il n'y ait pas de visite libre. Fait qu'on réalise son objectif. L'acheteur puis le vendeur s'entendent sur un contrat sans condition. Bingo! Cinq jours après, tout est fini. C'est final. Bon, on met la pancarte. J'enlève la boîte à clé. Félicite le vendeur. Félicite l'acheteur. On envoie ça au notaire. Je reçois l'appel un petit peu plus tard. Puis, c'est l'acheteur qui fait, ouais, finalement, on va avoir besoin d'un test d'eau. Là, je fais, un test d'eau? Comment ça, un test d'eau? Ouais, bien là, c'est parce que, finalement, je sortirais moins de placement. Puis là, je prendrais peut-être une petite marge de crédit hypothécaire. Fait que là, pour la marge de crédit hypothécaire, la banque demande quoi? Que l'eau soit potable. Fait que là, je fais comme, bien, il n'y a vraiment pas de trouble. Tu sais, là, on va te rendre service. Ce n'est pas dans tes conditions, mais, regarde, il y a un système, tu sais, de filtration d'eau. Ma cliente, en 2022, a fait un test d'eau. Puis, c'était potable. Sinon, la banque n'aurait pas donné son prêt. Fait qu'il n'y a pas de stress, tu sais. Envoie ton gars, puis on va pouvoir faire le test d'eau. Fais le test d'eau, reçois le rapport. Ce n'est pas potable. Ce n'est pas potable parce que le puits s'était contaminé depuis 2022. Sauf que là, l'acheteur, il fait comme, oui, mais là, si le puits est contaminé, puis toi, tu m'avais dit que c'était potable, quelle autre hostie de niaiserie tu m'as caché? Je suis comme, écoute, je comprends ton inquiétude, mais on ne t'a rien caché. Le vendeur est très diligent, super transparent. On a rempli une déclaration du vendeur au meilleur de nos connaissances. Oui, mais là, tu as dit que c'était potable, puis ce n'est pas potable. Je fais comme, mais probablement que le gars du test d'eau, il t'a expliqué, ça peut se contaminer. C'est peut-être la semaine passée que ça s'est contaminé. C'est peut-être un an, c'est peut-être six mois, mais assurément, ce n'est pas avant que ma cliente prenne possession parce qu'on a fait un test. Tu l'as-tu le test? Je fais comme, non, on ne l'avait pas au dossier, sinon tu l'aurais déjà eu, on ne l'avait pas trouvé. OK, mais là, les doutes commencent à monter, puis quand la peur prend place dans une transaction, c'est fini. Il n'y a plus rien de réfléchi, c'est irréfléchi, c'est émotionnel. Fait que là, oui, mais là, j'aimerais ça faire inspecter finalement la maison. Puis là, je suis comme, ben non, là, tu sais, là. Puis là, ça va, puis là, c'est comme, je ne me présenterai pas chez le notaire. Moi, j'ai appelé des courtiers, puis je peux ne pas me présenter chez le notaire. Puis là, je suis comme, ça va bien trop loin, tu sais. Puis premièrement, je peux t'envoyer des articles qui disent qu'il faut que tu te présentes chez le notaire, sinon il peut y avoir des impacts juridiques importants, je ne suis pas juriste, je te conseille de regarder avec un avocat, mais blablabla, mais tu sais, fuck, ne nous rendons pas là. Moi, je fais des démarches pendant ce temps-là, puis je réussis. Le notaire n'avait pas le test d'eau, l'institution financière n'avait pas le test d'eau, mais l'ancien courtier l'avait dans son dossier. Il me l'envoie, je le renvoie à l'acheteur. L'acheteur fait comme, ouais, c'est cool. Là, ça diminue un peu notre anxiété, notre stress, puis là, tu sais, tout finit bien. Le fondement de cette histoire-là, la raison pourquoi je veux te la raconter, c'est parce que si lui avait eu un courtier immobilier, qu'il aurait représenté déjà juste là, ça l'aurait enlevé beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress, d'anxiété et de doute face à la transparence du vendeur et du courtier du vendeur. Parce qu'il y aurait eu un professionnel de son bord qui travaille avec lui pour lui donner les informations. Mais là, étant donné que ça venait de moi, c'est normal qu'il doute un peu. Même si on avait rien à se cacher, rien à cacher, rien à se reprocher, c'est normal qu'il doute un peu parce qu'il y a une équipe contre lui. C'est même qu'il voit ça quand il y a des troubles qui arrivent ou des irrégularités qui sortent dans un dossier, tu sais. Mais si cette personne-là avait été représentée, ça ne se serait pas passé partout de pareille. Fait que, quand vous voulez faire une transaction d'acquisition en immobilier, prenez un courtier qui vous représente. Ça va éviter du stress, de l'anxiété, des doutes. Ça va éviter des peurs. Ça va éviter de se creuser la tête à savoir, « Y es-tu en train de me fourrer? » Ça va être tellement plus simple. Puis, votre courtier que vous allez prendre, ça ne coûte rien. C'est gratuit à comme 98% du temps. Fait que, gâtez-vous et prenez un courtier. Ça va vous éviter tellement, tellement d'émotions négatives. Puis, c'est gratuit. Fait que, gâte, je voulais vous en parler aujourd'hui parce que je pense que c'est important que je puisse partager ces moments-là avec vous en ne disant pas les noms, les adresses, les moments, l'année que ça s'est passé, peu importe. Mais juste pour que vous puissiez voir un peu l'envers de la médaille, ce que je vois, puis comment j'aimerais que ça se passe. Pas pour moi, nécessairement, parce que je le savais que j'étais capable de trouver la clé de la solution de cette situation-là. Mais pour vous, les acheteurs, les vendeurs, c'est bien plus facile quand ça se passe bien puis qu'il n'y a pas de stress. Fait que prenez-vous un courtier. Mais si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire au info, I-N-F-O, à commercial, service immobilier.ca, service immobilier au singulier.ca, info, à commercial, service immobilier.ca. Puis, ça va me faire plaisir de vous aider. Je vous souhaite une bonne fin de journée puis j'espère que cette capsule-là vous a donné un solide coup de main. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.